re bonjour la team doc nous sommes toujours le lundi 14 octobre et je viens donc de vous faire une ouverture donc de colis d'une commande que j'ai passé sur scrap influence comme ceci et là par contre on se retrouve pour la deuxième partie qui avait dans le colis et donc je vais vous expliquer en quoi cette partie là consiste donc je suis super contente mais vraiment voilà je vous cache pas ma joie d'ailleurs je vais pas je vais pas me cacher du tout et ça fait longtemps que j'en ai envie et ça y est je fais partie donc d'une dt donc de la dt de scrap influence donc elle envoie des petites choses des petits kits comme ça tous les mois et avec ce petit kit on va créer ensemble 3 3 choses donc album carte enfin voilà plein de plein de choses en fait en rapport avec ce qu'elle m'a envoyé de la boutique voilà donc il me tarde de commencer de ben je vais regarder avec vous ce qu'il ya à l'intérieur donc je ne sais pas par un bloc que je sais elle m'a demandé si j'aimais bien et sinon le reste voilà je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur donc avec tout ce qu'il ya à l'intérieur là on va faire des des petites créations ensemble donc j'ai vraiment très très hâte de faire ça avec vous voilà alors là j'aurais pas le temps de vous les mettre mais ce soir si j'ai tant que demain je vais vous mettre par contre les liens de ce qu'elle m'a envoyé voilà si vous voulez créer en même temps que moi les choses que je vais faire avec ça et bien comme ça vous pouvez aller voir sur sa boutique prendre et voilà faire faire les trois faire les créations voilà ensemble alors donc elle m'a envoyé tout d'abord des sheetboard alors quand même marqué sheetboard se déloge mais bon après ça c'est pas un souci je pense que voilà ça a du mal à tenir mais ça ça s'abîme pas c'est pas cassé voilà c'est juste que ça tient mal au moins on n'aura pas tendance à les casser en les ouvrant donc c'est de la colle est de la collection sont l'offre comme ceci voilà donc c'est surtout sur les tons rose donc voilà j'adore le rose comme vous savez et je vous montrais ce qui sont des faits donc les sheetboard c'est comme un enfin c'est des embellissements comme day scott mais en carton donc ils sont plus épais et franchement ils sont super sympa regardez j'espère reste que si je vous éteins vous y verrez mieux au niveau des couleurs voilà on a un comme ça alors celui ci se détache aussi de l'intérieur si on veut détacher on peut enlever voilà comme ça soit garder ça ou soit le garder à l'intérieur comme ceci et après on a des petits tags comme ça en suivant il est trop fou j'adore il est trop mieux c'est deux petits lapins comme ça ouais enfin je sais pas si vous allez voir alors du coup pour le coup de tête rallumer la lumière attention les dieux est ce que ça voulait me faire le zoom ouais ouais c'est vraiment trop bon cela j'adore donc voilà donc j'ai une planche de chipboard comme ça donc et après il ya les autres qui sont accrochés du post it comme voilà comme ceci je vais leur mettre à l'intérieur voilà ça je les perds pas donc j'ai donc ça et pour aller avec les chipboard donc j'ai la collection je vais lui passer tout à l'heure voilà donc sous l'offre collection de papier qui a l'air super joli d'ailleurs et on va regarder ça ensemble donc c'est une taille qui fait 20 sur 20 celui ci et qui reste un peu plus en thème du shabby mais voilà rose est vraiment trop trop joli aussi j'aime beaucoup donc comme ça aussi ça va me sortir un petit peu de ma zone de confort avec les fleurs et voilà ça va me permettre de faire des petites choses un petit peu plus donc alors ce côté on a les fleurs et là on en a un je sais pas aujourd'hui avec le temps j'arrive pas avec la luminosité à jouer donc là on a un verre un petit peu un verre pastel à poids et de ce côté on a des fleurs voyez rose donc on en a deux comme ça là il est un petit peu beige je sais pas si je dois vous allumer il est belge ouais un peu dans les beiges rose je sais pas comment vous dire avec des poids ensuite on a des petites fleurs comme ça derrière on voit très très mal aujourd'hui vraiment et une heure celui-là j'adore à modé qu'il ya des carreaux moi j'aime bien de façon à prendre à celui ci comme ça et des fleurs derrière ensuite on a celui ci et à carreaux comme ça et les petits lapinons ils sont là c'est trop génial c'est trop joli mais franchement les lapins ils sont trop mignons regardez sur le vélo sur la lune 1 et puis ils ont une petite tête à une bouille franchement ils sont trop trop j'adore derrière après c'est un basique riais comme ça et là on a des petites cartes qui peuvent nous servir justement pour ça si on n'a qu'une qui peuvent nous servir de deux petits tags pour mettre dans un album ou pour faire des cartes donc voilà le bloc de papier avec lequel je vais travailler avec vous sur il n'y a pas que ça dedans mais où on va faire quelques petites créa avec j'ai déjà quelques idées je vous annoncerai d'ailleurs en vidéo avant de commencer avec vous ensuite donc elle m'a mis voilà un stick de colle comme ça alors ça ça va me servir pour couler les petits trucs justement parce que voilà moi c'est un c'est une colle de précision voilà donc on va tester ça ensemble et après j'ai un rouleau aussi de scotch comme ceci alors c'est bien ce qu'il est super fin il fait trois millimètres voilà qu'elle m'a mis avec comme ceci et j'ai j'ai même pas vu et j'ai aussi donc plein de days cut trop bien alors là il y a 54 pièces donc c'est des days cut donc après avec des fleurs donc voilà je vais vraiment sortir de ma zone de confort on va essayer de faire des thèmes shabby voilà on va on va pas essayer on va faire du thème à shabby et voilà ça me ça me fait plaisir parce que voilà ça va me sortir un petit peu de ma zone de confort comme vous dis moi avec les avec les fleurs j'ai un petit peu de mal mais là du coup ça va me me forcer à travailler avec c'est super j'en ai un paquet il y en a des chouettes et après y en a apparemment qu'on peut coloriser ce qu'elles sont elles sont alors voyez regardez il y en a qui sont comme ça en fait on peut les laisser blanche ou soit on peut les coloriser un petit peu en avec de l'encre quoi oui c'est rigolo ça ça c'est sympa ou après même le laisser un comme ça mais ça c'est sympa c'est rigolo c'est super ensuite avant de commencer celui ci là j'ai donc c'est des feuilles supplémentaires donc si j'ai besoin donc de d'autres collections scrap pack scrap mire feuilles supplémentaires d'autres collections scrap j'arrive pas trop lire je suis désolé scrap scrap mire si tu as besoin alors donc du coup j'ai un ami quelques restes de feuilles en fait de collection et à son elles sont roses je vais dire je vais dire le gros mot celle ci elle est rose un petit peu baroque après j'ai un violet comme ça dans le même style que le rose en fait c'est la rose dessous c'est la même là vous verrez peut-être mieux avec le violet vous voyez rien je vois dans mon retour c'est phénoménal voyez avec un petit peu baroque et l'autre elle est rose comme ça ensuite j'en ai une fille est comme ça à poids et derrière elle est comme ça le toit où il n'y a rien je désolais la lumière aujourd'hui c'est pas ça du tout il fait vraiment pas beau et après l'autre celle là c'est la même voilà comme ça et derrière voyez c'est comme ça et ensuite j'en ai une à rayures comme ça rose clair et rose foncé et après j'en ai une deuxième un petit peu comme vous ai montré la première un petit peu baroque ben c'est super c'est quoi pour aller même avec les fleurs et tout là ça va être ça va être super sympa ensuite à mamie des petites fleurs comme ceci alors ma cave aujourd'hui je sais pas ce qu'elle veut alors le temps repas au niveau de l'éclairage mais là comme non plus on est lundi tout monde est fatigué alors donc voilà j'ai des petites fleurs comme ça un petit compos de fleurs je vais voir comment je vais pouvoir attacher ça mais avec ça c'est ça par contre voyez les petites comme ça en bouton sont super belle ça là ça fait vraiment comme un mini à bouquet de fleurs je sais déjà ce que je vais faire avec un j'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec ça et après nous avons un ruban en satin comme ceci rose voilà donc tout dans les tons de rose donc c'est parfait et voilà ça je sais déjà il ya quelques trucs que je sais déjà ce que je vais faire avec et je veux je vous dirais ça donc dans une des prochaines vidéos et ensuite elle m'a mis alors elle m'a mis aussi alors c'est pas de la boutique mais elle m'a dit que ça peut ça peut aider à en fait à fixer mais sheetboard de solo et donc c'est des petites mains comme ça et des petits pieds voilà et donc oui là où il ya des trous en fait là je peux fixer avec mais je vais bien ce que je vais pouvoir en faire ensuite donc j'ai une deuxième collection donc je pense que là on va partir plus sur un album on fera un album avec cette collection là donc gentleman et c'est ça sur sa boutique alors c'était ça que j'avais vu en fait avec des vieux jouets je trouvais ça trop beau mais il me semblait d'avoir pris voyez mais en fait non alors oui après c'est vrai que je peux faire un album avec le solo alors soit on fera alors dites moi si vous préférez qu'on fasse un album avec le rose là ou qu'on fasse un album avec celui là moi j'aurais vu l'album masculin pour changer un petit peu les papiers ont l'air juste magnifique en plus alors là je crois que je vais me régaler à des mois ça quoi il est franchement il est trop beau il fait style un petit peu vintage celui ci vraiment à chaque fois on a trois feuilles de chaque il est trop beau et au niveau des couleurs vraiment il est super beau là nous avons un petit chapeau melon enfin un chapeau des chapeaux melon comme ça il est superbe après on a celui ci alors après pourquoi pas un album un peu plus structuré aussi vous voyez vraiment épais avec la couverture tout ça enfin bref et après un album un peu plus simple avec l'un et l'autre pourquoi pas aussi mais en celui là je verrais bien en album donc voilà ensuite nous avons les quelques mènes comme ceci donc à chaque fois on en a trois et ensuite celui-là je l'avais pas au début non c'était pas le même style non à chaque fois c'est à des styles différents avec la pipe c'est qu'ils sont même plus la petite je crois je suis même pas j'ai mon grand père à l'époque quand j'étais petite fumée la pipe et après on a celui là aussi qui est super original avec toutes les têtes d'hommes comme ça j'adore et en super sympa c'est vrai que quand on le voit comme ça bon moi je le trouvais super sympa en fait je me suis dit pour des hommes et tout mais alors quand on l'a devant les yeux il est juste il est juste à j'adore mais franchement voilà je sais que ça c'est un truc que je veux vraiment qui fait travailler même le rose là c'est vraiment tout tout ou là c'est des choses que je vais j'ai hâte de y mettre pour pour faire alors après là c'est un taille 15 15 là on a un taille 20 20 donc c'est pour ça encore que je ne sais pas si on au niveau de la structure des albums comment je vais me prendre par rapport à on verra ça je vais étudier ça je vous dirai ça mais ensuite avec ma mine des petites cartes donc c'est un petit peu comme les cartes de noël que j'ai pris à chaque fois je me fais avoir et elles sont magnifique regardez moi ça alors dedans il y en a combien de 20 on a 24 cartes et apparemment donc on a trois de chaque alors là je vais en avoir trois comme ceux ci avec le chapeau melon le bousser la montre à gousser les petites lunettes comme ça l'ancienne comportait avec la main ensuite on a deux gentlemen comme ça qui discute trop beau alors même en ça quoi alors les détails et tout c'est un truc de fou quoi c'est magnifique là on a trois après on a des déboucheurs de verre ensuite on a celle là comment est très belle dans les tons de verre genre c'est la cérémonie tout ça demande un mariage ensuite on a le briquet avec la petite pique ensuite on a c'est quoi ça des couteaux je ne vois pas trop ce que c'est peine peine si la ne pas pas or des voix si c'est des coupes papier et des crayons en fait qu'ils utilisaient à l'époque pour voir leur courrier tout ça quoi donc voilà les cartes franchement ouais c'est c'est trop beau quoi et moi j'adore c'est alors là depuis tout à l'heure je suis en fait vous voyez quand on a l'habitude d'avoir des papiers autres et quand on tombe sur des papiers comme ça qui sont vraiment mais alors super sympa c'est ce que je disais l'autre fois voilà il vaut mieux se concentrer des fois sur une petite gamme de papier mais avoir des papiers voilà qu'ils soient déjà au niveau qualité du papier ça a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude et puis voilà ils sont super beau quoi c'est vrai juste c'est juste trop beau n'est ce pas parce que voilà je parle de la boutique vous de la dette au point tout à l'heure quand j'ouvre mon colis aussi pour ma commande c'était pareil quoi c'est vraiment les papiers alice que j'ai pris tout à l'heure ils sont juste magnifique mais je suis voilà mais je suis ravie donc voilà donc nous allons faire en fait donc trois créations différentes au minimum trois mais je pense que là avec tout ce que j'ai je vais en faire plusieurs voilà donc ça par contre c'est sûr il va y avoir un album au moins avec celui ci c'est obligé je vais faire un album parce qu'il est vraiment trop enfin voilà il le papa et celui là il y aura un album c'est certain celui là on va en faire un aussi je pense alors après on fera deux structures différentes je pense voilà donc là après en plus on allait aller les sheetboard après il ya il ya aussi une carte qui est prévue avec ça parce que j'ai une idée j'ai vu une idée que je vais faire en fait donc là avec toutes ces fleurs tout ça donc déjà voilà c'est sûr qu'il y aura album carte et après on va voir ce qu'on peut faire aussi avec bien sûr avec tout ça donc de ma dette et je suis bas voilà je suis super contente donc une petite fin une nouvelle aventure pour moi et j'espère que ces vidéos là vous plairont et j'espère que ben pour scrap influence aussi ça lui plaira et que ce que je vais faire avec voilà bas sur ce là je vais vous laisser parce que ben pour moi ça va bientôt faire de rembaucher et bientôt trois heures et ben voilà hâte de commencer hâte de m'y mettre j'ai trop de trucs là sur la j'ai trop de trucs en tête par rapport à ça là je suis sûr que je te s'apprends que j'ai trop beau je dirais si je faisais ça 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 voilà et j'ai voilà j'ai trop envie là mais bon on va attendre d'avoir le temps ça se fait pour aujourd'hui et puis voilà bon mais sur cela team j'espère que cette petite vidéo vous aura plu autant qu'à moi en fait de découvrir enfin ces magnifiques papier surtout quoi que voilà j'ai pas j'ai pas l'habitude de voir et d'avoir et est donc hâte de commencer avec vous des petites créa bon ben sur ce je vous fais des gros 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 bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant ben profitez scraper bien et faites attention au temps parce que aujourd'hui nous on en a l'air tout orange au rage je vous je sais pas mais bon voilà je vous fais des gros bisous à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profitez scraper bien et surtout restez comme vous êtes bisous